Ah ouais ouais, mais ça je pense Philippe, ça c'est le vrai entraîneur. Ouais c'est le vrai entraîneur. Au stade actuel des choses, j'ai l'impression que si on ramasse quelques goals en moins que lors du match allé, c'est quand même pas trop mal. C'est ça. A ton avis, ils vont arriver à quelle heure aujourd'hui ? Non, alors c'est vrai qu'ils sont allés là pour 11h15. 11h15, et l'état ? Ça je ne saurais pas le dire, je ne sais pas rien. Ils sont tous défoncés là sur le terrain, ils sont encore bourrés de la veille. Ils sont encore bourrés de la veille. Ils auraient l'autre amusé. Non, non, mais je lui ai dit, il y a une récupération plus facile. Et dans cette paisible commune d'Ivoire. Les premiers joueurs arrivent au volant 5, l'entraîneur de l'équipe. Oh mais... Attends, t'as vu ça. Il s'est pris 4 murs le mec. Oh mais mec. Avant le match à Boura, j'ai eu une quarantaine de bières. J'ai eu une bourre, une bière en main. Plus quelques vodkas. L'équipe rejoint donc le bar, la salle de réunion. But de l'opération, peaufiner les stratégies pour affronter l'adversaire. Philippe a déjà un plan. On arrive dans la buvette, tout le monde prend une bière pour se remettre en question. On a toujours dit, la première bière te retape. Alors, si on ne boit pas de bière, on a la tête d'un cœur. C'est bien l'enrête en tout cas. J'ai jamais entendu cet expression. On est retrapé pour 90 minutes de jeu. Oh mais regarde ça mon frère. Le mec, on dirait qu'il a fait un mazout. Je suis un français toi. Ils auraient mieux servi. Tu ne peux pas être joyeux pour ça frère. C'est incroyable. Je vais te poser une question sérieuse. J'imagine que tu as quand même une botte secrète. C'est quoi ta tactique ? Aujourd'hui. Ça ne m'a jamais eu. On va voir une deuxième bière. On va en boire une toutes les 10 minutes. On fait un changement pour boire. Mais mec, c'est quoi cette couleur ? C'est un mazout gros. Mais mec, les mazoutes, ils ne sont plus foncés que ça. Ils sont vendus coca, du collerail ou je ne sais pas quoi. C'est du cola évridé. Oui, voilà. Alors là, non, comme habituellement, c'est 15 alors. Non, attends. Non, bon. Je n'ai pas les lunettes du gars. Il a l'embarras du choix. Il en a deux, mais what the fuck ? Attends, il en a une un peu gangsta avec... Ah ben non, l'autre aussi. Avec des chaînes. Ah, c'est vraiment moche. Son gros pustule, là, à côté de l'œil. Il a un troisième œil. En ce bon lieu. Voilà. Et disons, mais évidemment, il s'aime bien jouer au football. Enfin, essayez de jouer au football. Le réveil de l'équipe est plutôt bien organisé. Mais rien, mais ils ont toutes des bagnures pétées. Il est au feu. Du river, Michel. Le pocaf rincé. Et une mitraillette. Oh non. C'est vraiment... Comme d'habitude, c'est des pâtes pour avoir de la force. Mais aujourd'hui, pour le premier match... Pour le premier match, ça sera la mitraillette. Ça aurait été mieux des pâtes. C'est ce que j'avais proposé. J'avais proposé des spaghettis. Phil trouve que les fricadales lui collent mieux à son image. Les fricadales, ça donne tous les forces avant le match. Je sais bien que la mitraillette, c'est pas trop équitable avant un match. Mais pour garder la bonne ambiance entre l'équipe, c'est ce qu'on a fait. Ce qui est de toute façon très équitable, c'est l'apport calorique. Chacun en aura. Après combien de fricadales ils vont vomir, je pense ? Deux. Deux ? Deux, ouais. Ouais, ça va. Vous pensez que ça va être quoi, le score, aujourd'hui ? Comment ça va être beaucoup ? Pas beaucoup, mais j'espère pas trop. C'est de ouf. Après, ça donne une envie. La tactique, c'est pas de tactique. Bon, je vous laisse, je vais bouffer. Mais qui mange... Les gars, vous venez chercher ici ? À 20h36, ce soir-là. Après, j'avais d'une glace. Si je ne bouge pas, si je n'arrive pas dans la bonne année, c'est pas trop. Ça va, je ferais plus d'une saucisson. Je te mets le deuxième ? Il n'y a pas de bruit de frites. Non, ça va. Je suis au régime. T'es mal au régime. Le défenseur est le dernier arrivé. Lui, il n'a pas la frite. Ne parle trop, vous me plaît. Je n'ai pas dormi beaucoup. Enfrère, lève tes pieds, lève tes pieds. C'est insupportable. 6 euros matin, pas facile. Je suis arrivé avec... Mec, ils ont tous les dents explosées. Déterré. Le temps, à force de voir. Le matin, dans la glace. C'est à force de décapsuler à la bouche. J'irais pardon, une heure ou deux, avant d'aller à... Au Rhin, parce que j'en pouvais plus. C'est un putain de ralenti sur les gars qui sont en train de bouffer une mitraillette. C'est important de faire du sport avec l'Histoma. Ça m'avait rempli, parce que c'est quand même une heure et demie. Donc oui, c'est important de... Ça me fait... Il n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, mais ça me donne faim. Du match approche, la tension monte. Cette fois, notre équipe compte vraiment gagner. Philippe, l'entraîneur, explique ses objectifs. Bon les gars, sérieusement, aujourd'hui, on va pour essayer de gagner, de faire quelque chose. Ne me regarde pas rigolant, c'est comme ça. C'est vrai, Roberto ? Je suis quand même tout à fait d'accord avec toi. Quand tu dis qu'on va y aller quand même pour essayer de faire quelque chose. Essayer. OK ? Voilà. Mais disons qu'essayer de nous concentrer et d'essayer de faire un maximum de ce que nous pouvons faire. Voilà. Allez les gars, hop, on y va, on va tous à Bourgain. Allez hop, go ! Allez, on y va ! C'est un match difficile, mais pour nous, vu notre position, ils sont tous difficiles. C'est bien, il encourage bien. Mais il joue contre les premiers du classement. Il a une canette en main, oh lol. Il est déjà sorti de la voiture avec une chope. Oh mais regarde là, mais mec, regarde, il manque là. Elle est plus vieille que lui, il a la chaussure. Elle a la vieille qu'il y a. En jouant en équipe, on a déjà montré qu'on était capable de le faire, donc à nous de le faire, de s'arracher sur chaque balle. Ça va nous vivre, c'est pas le mal vu qu'on a tiré ? Lui, il ne croirait plus trop. Ah nous, c'est rendu ça, c'est pas écrit qu'on a tiré, justement. Il a laissé ses cheveux sur le terrain, c'est pour ça. On va essayer d'en mettre plus que 15. C'est un peu de rafale. Non, on va essayer d'en mettre plus que 15. Eh ben justement, ça nous a montré le contraire, les gars. Attends, ils veulent mettre plus que 15 goals ? Parce que je me dis, attends, what the fuck, c'est des malades. Ils arriveront jamais. Eh, on va enchauffer ! Allez, go ! Tandis que l'équipe commence à s'échauffer sur le terrain, le coach donne ses derniers conseils à son gardien. Oh, Danny, mon pro, tu fais comme d'habitude, arrête de rire, s'il te plaît. Tu fais ton match, d'accord ? Je crie qu'il allait foutre une grosse claque. Tu fais ton match. Tu sais quoi ce conseil ? Danny, c'est la mascotte de l'équipe. C'est un gars qui sait toujours compter sur lui. On a toujours confiance en lui. Franchement, si on l'aurait pas, c'est pas 133 goals qu'on a encaissé, c'est je sais pas combien. 60. Mais je vous assure que celui-ci... Je pense que 100 gardiens avec un 12ème joueur. C'est étonnant qu'il est resté ici, en 4. En le voyant, franchement, c'est étonnant qu'il est en 4. Pourtant, vous voyez le gabarit, hein ? Vous voyez le gabarit. C'est un gars qui en veut. 133 goals, gros, c'est quand même énorme. C'est énorme. Ça fait quoi ? C'est au moins 10 goals par match. Franchement, je sais pas. Ça en fait. Moi, on aurait été au football. Je joue quasiment tous les jours. Soit je joue au foot, ou au mini-foot le vendredi. Le mercredi, je vais entraîner les gardiens. Allez, Théo, bien au milieu de ton goal ! C'est bien ! Ah bah le fils est meilleur ! C'est vraiment bien entraîné les gardiens, parce que moi, c'est une chance que je n'ai pas eu quand j'étais petit. Et je trouve que c'est bien d'aller voir progresser, week-end par week-end. Et j'ai quand même la chance d'avoir deux bons gardiens. Tu cours du cône là, jusqu'au cône là, tu fais demi-tour, tu reviens. Et alors ? Tu écoutes ce jeté. Donc maintenant, tu commences à courir tout doucement. Doucement, c'est échauffement. C'est complètement différent de coacher des enfants que des adultes, parce qu'il ne faut pas trop crier, mais il faut aussi montrer qui est l'entraîneur. On ne va pas faire trop dur aujourd'hui. Comme ça, la reprise... Allez, on y va ! Aussi fort que l'entraîneur. En vrai, gardien, c'est ultra physique. Ah, je sais, je sais. Les gardiens que j'entraîne sont quand même... Je joue en école primaire, j'étais gardien. Ah ouais ? C'est qu'en plus... C'est pas dans le club de foot. En plus, mec, j'allais dire, au foot, souvent, le gardien, c'est soit le mec qui est nul, soit le petit gros. Eh, j'étais pas gros quand j'étais en primaire enculé. Eh, j'étais pas nul, c'est juste que j'avais bien aller au gardien. Mais nous, le gardien qu'on avait, il était bon... devant aussi, et il était pas gros du tout. Et franchement, au goal, il était trop chaud. Voilà, c'était la petite... petite anecdote. Anecdote. Des fois, j'ai l'impression qu'on dirait des gamins de la cour maternelle. Et ici, quand même, ils écoutent, ils se chamaillent pas pour des bêtises. En fait, ils passent, on va dire, 5 jours sur 7 pour le football, et les 2 autres jours, ils passent pour la balle pelote. Donc, on va dire, c'est un sportif de haut niveau. Si j'aurais écouté avec ma maman, j'aurais jamais joué au football. Il y a un homme nommé Francis qui est venu m'appeler et qui m'a dit comment ça suit que je joue pas au football avec tous les compagnies du village. J'ai dit, ben, le problème, c'est que quand j'étais petit, je faisais souvent des bronchites et des cynisides, donc ma maman voulait pas que je joue au foot parce que j'avais ce problème-là de santé et il m'a fait un temps, j'aurais allé la trouver et ils ont parlé à la buvette ensemble. Le tour d'une fricadelle. Ça a fini en rachant, devenu mon beau-père et depuis, il l'a bien voulu. C'est une histoire simple, en fait. Imagine. De plus, je l'appelle papa. C'est dommage. Je pense que je perds deux. Pour moi, je fais ce qu'il fait quand même beaucoup de sport. Mais il serait fit, ça, merde. Si j'en perds déjà dix ou quinze, je suis déjà content. Par contre, j'aime pas avec toute la barbe. Ça lui va mieux, ça. Pour les attaquants, en fait, il est difficile de trouver une place sur le côté. Il a tellement pas l'air sportif pour ses cinq jours par semaine. Ça fait penser à Wario. Enfin, je suis désolé. Oui. C'est méchant. C'est méchamment vrai. Heureusement que Franci a été parlé à sa mère. Ouais, de fou. C'est peut-être pas la même discipline, mais nous autres aussi, on en a une. Allez, les gars, on y va. Attention, on a une discipline. C'est pas parce qu'ils font ça, ça sert à quoi faire ça. Tu vas pas commencer à courir comme ça derrière après nous. Je le vois mal, il va courir comme ça après moi. Il va essayer de me rattraper. Il faut pas exagérer. On sait le faire. Il a jamais fait. C'est lui qui est coach. Il est déjà dégueulasse. Il y en a qui se roule par terre, je pense, avant le match. on dirait Cyril MP4, mais version low cost, mais version belge alcoolique. on a vu que la dernière fois. J'étais pas là au match allé, maintenant, on va essayer de ne pas paraître aussi ridicule que la dernière fois. Mais Beaurent aborde le match en toute confiance. Pour eux, Ivoire est une proie assez facile. Moi, j'ai repris ce qu'on t'y voit, c'est un peu un match facile qu'on puisse faire. L'équipe qu'on prend du moins un 10 sur le week-end, on va se tirer. Notre attaque en est en plus 133 buts. Imagine, ils ont changé toute l'équipe sur la trail. Personnel. Quand une équipe arrive contre nous, ils se posent pas la question de savoir s'ils vont gagner ou perdre. Ils se demandent le nombre de buts qu'ils vont nous mettre et ils font des concours entre eux, entre celui qui mettra le plus de buts. Il y a 2-3 joueurs qui disaient clairement alors on en met 10, 15, 20. Qu'est-ce qui manque à l'équipe ? Presque rien. Presque rien, c'est qu'on n'a pas de chance. On n'a pas de chance. On n'a pas de chance. Pas de chance, 133 goals mais c'était pas de chance. C'est vrai que contre la malchance, Philippe n'a pas beaucoup de marge. Eh, on s'entraîne incroyablement, vous voulez vraiment gagner ? Ouais. Oh, c'est gras. Eh, c'est ça qu'on répond ? On ne veut pas perdre. Ouais, allez, c'est déjà bon. Tu vois, ils ne savent pas s'encourager les gars. Encouragez-vous ! On va faire quoi ici ? Regarde, c'est bon, on est là. Voilà, c'est tout. Allez, on va les avoir. Ici, ils croient un peu, ça va être méchant. Je le connais, je le connais un petit peu. C'est vrai, ils sont jeunes. Je vais tomber sur un ou deux avec mon poing, il va être aptité, il ne va plus rien faire. Mais même leurs expressions sont incroyables. Il va taper ses joueurs avec son fils de deuil. Il a pas mal d'arguments. Il va les dégommer. Déjà, il faut rester nous-mêmes pour ne pas repasser trois pâtelles parce qu'ils sont premiers. On joue au football, on essaye de faire quelque chose. On ne se dispute surtout pas, on prend un plaisir, on essaye, on marque, tant mieux. Il manque rien à l'équipe. Ouais, il manque rien à l'histoire. Bonjour, Orlyx. Allez, les gars, brûlez-moi les bêtes ! Eh ! Eh ! Eh ! Allez, on va le faire un cas où ? Eh ! On va aller gagner un match. Le moment est venu. On va aller gagner un match. Il gagne dès le début et l'émission n'a plus aucun sens, n'a plus aucun intérêt. Je peux join ou la vocale. attendez. Ah oui, c'est vrai que t'es pas modo, j'avais mis pour les modos. Attends, je t'invite. Oh là là, le Orlyx. Où est-ce qu'il est ? Au pire, rejoins le vocal et je te décale. En attendant. Où est-ce que t'es ? Ah non, pas toi, mais t'es vilain. Attends, je trouve même pas. Est-ce que je l'ai en amie ? Ah mais si, mais le v'là. Tiens, je t'envoie une invite. Il est dans une vocale. Ah voilà. Attends, je te... Je sais pas s'il a l'accès du coup. Il joue à Fortnite. Abouère. Abouère. Orlyx. Ah. Ok. Eh bah vas-y, relance. Je pense en vrai que c'était juste pour voir en temps réel, non ? Je sais pas. Je sais pas. Complètement zinzin, ce garçon. t'as aussi du zoom que sur... Surtout sur la gauche, toi. Ah vraiment, c'est un niquel. Attends. Ah, bleu, là. Bonjour, au cuveur. Ah, bonjour. Ah, c'est où le lien de l'épisode ? Tu l'as trouvé où ? Sur YouTube ? Sur YouTube, ouais. Et c'est quel épisode, là ? C'est le premier. Attends. Ah, ouais, c'était mon casque qui était mal. T'as pété le lien, en vrai. What ? Ah, bah non. Ah non, c'est bon, il y a de l'intégral. Tu n'as qu'un seul objectif aujourd'hui. Encaisser moins de buts que lors du match aller. Oh, c'est trop bon. Mais la tâche s'annonce difficile. Comment témoigner son... Car la quantième de minute. Quinze secondes seulement après le coup d'envoi. Donc, il partage sur Discord, là, moi. Ouais, je suis en partage sur Discord. Par contre, je sais pas pourquoi, depuis que t'as rejoint, il y a mon oreiller de gauche de mon casque et... Elle va plus. Tu veux que je quitte et je reviens pour voir ? Euh, tu peux ne pas revenir. Dessus, dessus, devant lui ! Pas faux, pas faux ! Est-ce qu'il va capter qu'il va devoir se mettre dans une autre vogue ? Ah, c'est bon, j'ai vu. Mais il y a eu le cap qui est pitié. Il s'énerve direct. Ils sont meilleurs dans la buvette et je pense que personne ne va s'offusquer et ils seront contents que c'est comme ça. Eh, DJ ! DJ, t'as vu comme t'es n'est pas mal ! T'as vu toujours ou pas ? Non, mais c'est bon. Le problème, c'est que Philippe crie, mais donne pas beaucoup de consignes et les gars qui n'ont pas à l'expérience du football sont complètement perdus quand ils sont sous le terrain. T'arrête ! Toujours au football ! Toujours au football ! C'est le premier dénommé de la TTT ! On joue pas au Valet pourtant ! Mais quel conseil ! Mais quel conseil ! Jouer avec tes pieds, pas avec tes mains ! Encore une seule réflexion de votre part, vous irez vous mettre des rires et à partir de ce moment-là, vous direz tout ce que vous voudrez. C'est moi qui s'occupe pas de votre cas. T'es à la quantième de minute, là. Regarde son discord, là. Mais vraiment, à chaque fois que tu parles ? Non, j'ai envie de regarder sur YouTube, moi. On est à la 20ème, je dis j'ai dit. 19. Vraiment, dès que tu parles, au relaxon, mon oreille gauche ne va plus. Ecoute, tu me feras le plaisir de te mute. Bon. Bah quoi, j'ai dit, je peux dire ce que je veux, hein. Bah si je peux dire ce que je veux. Bon, c'est l'arbitre, j'ai déjà vu trois ans, hein. Ah, ça justifie tout. Bonjour, Philippe, 38 ans, je vous rentre et neuf d'ivoire. Il a 38 ans. Il fait tellement vieux. Je lui en donnez, je lui en donnez, je vous en donnez, je vous en donnez. Ouais. En vrai, il fait vieux, mais sans faire vieux. Parce que je m'entends fort bien avec mon ex-femme, et c'est bien, parce que si je les aurais pas, je vais pas te reprendre tous les jours. Et grâce à eux, la vie est belle. C'est beau, gosse. Ouais. Ça a vraiment l'air bien calme, toi. Ouais. Ah, je comprends. Ça ressemble à un petit peu aussi, moi. C'est vrai que c'est les yeux, je pense. Lequel ? Non, non, le Philippe. Ah, OK. Il faut le même air, tu vois. Je voudrais bien savoir si son ex est rousse ou pas. Parce que si ça se trouve, en fait, le gosse qui est là, c'est à l'autre. C'est le gosse du facteur. Ouais. Alors, je sais pas. Je sais qu'on appelait Cyril MP4, là. Oui. C'est Dani. C'est la soeur de Dani. Ah, la tuile. C'est une grande histoire de famille, le football. Ah, bah ça. Mec, je sais pas à cause de quoi, mais relaxant, dès que tu parles, mon oreille gauche, ça coupe. Enfin, j'ai plus de son. The fuck ? J'ai jamais eu ça avant. Bon, bah, ça a lus, hein. Mais mec, mais vraiment ? Mais vraiment ? Mais attends. Ouais, non, rien de suite. Mute-toi. Ça n'a aucun sens, mec. Je sais pas pourquoi. Parle un peu. Oui, bonjour. Encore ? Allo, bonjour. Allo, Mora. Allo, Mora. Allo, Wimgardium, Leviosa. Combien de points ? On sait pas, demain, on verra. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Oui. T'es sûr, hein ? C'est quoi que j'ai dit ? Je devais faire des efforts. Et toi aussi, hein, t'inquiète, là. Moi, papa. Papa, comment ? J'ai ri que j'aime très fort. Ah, voilà. Ah, ils ont la tête de leur père, c'est bizarre. J'ai eu assez de problèmes. Avant, j'étais un vrai casse-cou. Je me bagarrais tout le temps. Ici, je veux dire, il y a 15 ans, j'ai rencontré une personne qui m'a, elle, franchement relevé la tête. Et avec cette personne-là, nous avons eu deux super enfants qui m'ont, eux, ils m'ont carrément changé, quoi. J'étais le plus gros alcoolo de la ville. Depuis que j'ai su que madame était enceinte de ma petite fille, c'est... Je ne bois plus qu'un bac. Ça a changé toute ma vie. Je suis passé de deux bacs à seulement un. Voilà, ouais. Maintenant, c'est mon frère qui est devenu le plus gros alcoolique de Belgique. En fait, c'est lui qui boit mon bac à ma place. J'ai eu la chance de les avoir, autrement, je ne serais pas ici maintenant, franchement. Le premier goal, je l'ai mis ici de la tête. C'était qu'au-t-menu, c'est un bless. Et une, deux, trois, quatre... Il y a eu un... Il se souvient de son premier goal, quoi. Je m'en souviens aussi. Quand j'avais 21 ans... Ouais, c'est parce que je marque pas beaucoup. J'ai fait le petit mâle, j'ai piqué la moto à mon papa. J'ai eu un accident de moto, j'étais trois semaines dans un semi-comma. Et alors après, ce jour-là, je n'ai jamais plus été le même. Et le football, je me suis vraiment laissé aller, quoi. Oh là là, ils ont tous des histoires incroyables. J'ai monté juste à 160 kilos. Avant, il était à l'extérieur. Je jouais deux minutes, je me reconnais. D'ailleurs, ce gars-là, je l'ai déjà croisé à Siné. En face du Resto Frites. J'ai déjà croisé son cousin, moi. Son frère... Son frère... Son frère, mais je ne sais plus l'autre qui joue à Pessou. Eh bien, son frère... Il est venu au magasin juste un peu après toi. Ce n'est pas une blague, mec. Ah ouais ? 40 vides, je l'ai vu hier. Ah ouais ? Je me suis fait opérer du bypass il y a deux ans. Ici, j'ai perdu 53 kilos. Alors la main, c'est le contraire. Je crois qu'il ne retrouve pas à quoi. C'est méchant. Je trouve qu'on va passer un beau coach. Il s'amuse très bien avec ce joueur. Et je l'aime bien. Il galère. Eh en vrai, ça va. Il joue bien. Il n'est pas éclaté. Non, franchement, il jongle bien. Il est en train de galer. Oh, Danny ! Ah non, Danny, c'est le goal. Deuxième goal. En vrai, le gardien, il n'est pas mauvais. C'est juste qu'il a une défense éclatée. Mais le gardien... Le Philippe, il le vantait tantôt. Ah bon, après, si ta défense est éclatée, gros. Ouais, c'est vrai. C'est mal qu'il ne s'en prenne plus. Maintenant que vous le dites, les gars, je suis d'accord avec vous. Ouais, moi aussi. Ouais. Eh, vas-y, mais play. Chasser le naturel. A ivoire, il revient toujours au galop. Mais là-haut ! Non ! Vas-y, 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 vas-y. Mais pas de chance. Mais il n'a pas bougé. Pas de chance. Oh, mais non, ils le font un spoiler. Là, ils le font un spoiler. Pas possible. Ils devraient même jouer à 12, nous autres. Non, mais on est en train de faire rire de nous, les gars. C'est du cirque, hein. Ah, le gardien, comment il doit se faire chine chez les... Bah ouais. Attends, c'est Borat qui joue comme ça, ouais. Oh, la safe. On attend le match. Le plus mauvais moment de dimanche, moi, c'est le match. Donc, j'attends que ça se finisse. Tranquillement. Voilà. Ah, c'est l'affreux. Ah, c'est l'affreux. DJ ! DJ ! Va sur les lavands dans le fond, gamin ! Le gamin, il a 20 ans. Le seul problème qu'il a, c'est qu'il y a personne qui l'écoute. Tu dis quelque chose, s'il les envoie tous sur la mer, moi. Non, c'est pas très logique. Le problème, c'est la condition physique, hein. On tient pas à ses hommes et puis c'est tout, hein. Merci de m'avoir dit. Mais je t'ai dit... Mais je t'ai dit... Je te l'avais dit, un team qui allait me le dire. Je t'ai envoyé un message. Ah bah... Il l'avait prédit. Je l'avais dit. Lou. Tu m'as pas dit quand. Mais va voir sur Snap. À 15h, je t'ai envoyé un message, pétasse. Oh, il a dit pétasse. Eh, je lâche les termes. J'ai pas peur, les gars. J'ai pas peur de lâcher les termes. Tu réponds pas beaucoup plus vite ailleurs, hein. Si je pouvais me permettre. Allez, méplez, là. Est-ce qu'on vio dit, c'est des protagonistes. Oh, tu veux mieux parler, toi, déjà. J'ai mis... J'ai mis un story, en plus. J'avoue que j'aurais pu. Ils oublient. Ils sont désespérés, ça. Il attend juste d'aller boire sa shop, lui. Eh, mec, il se met bien, hein. Et pardonnez, c'est bon, ça va, ça. Attends, c'est même pas lui qui conduit, en plus. Arrête. Je suis pas sûr que je peux attendre, parce que... Non, c'est pas lui qui conduit. Ouais, en même temps, quand tu dois parler, ça doit être un peu chiant. Bah, il y en a qui le font. Je suis très, très, très curieux. Tu peux parfois perdre des matchs 5-0 ou 6-1, mais... Je suis pas content. 17-0 ou 17-1, 15-1. Il doit être vraiment mauvais, hein. Elle est belle, ça, porfait. C'est quatrième provincial, alors... C'est pas un niveau très haut, hein. Quand tu es dans... Quatrième provincial... Il a envoyé des balles perdues à toutes les clubs de quatrième provincial. Oui. Moi, j'ai joué avec les diables rouges. On explose les P4. Pas du tout. Ça, c'est mal. Mais... En vrai, ils disent que c'est un diable rouge. Il a joué genre 15 matchs avec les diables. Ouais, mais... C'est quand même... Ouais, c'est pas une légende des diables rouges, hein, Léo Vendorel. Sans blague, je le connaissais pas avant. C'est plus un joueur qui a joué dans des grands clubs belges. Il a fait Bruges et Gang, si je me trompe pas. Ah, ok, ouais. Il a plus été visible sur les grands clubs que sur les matchs... Ouais, mais c'est un très, très grand joueur belge. Il a vraiment... Eurlingson. Mais voilà, quoi. Ouais, bah, quand même. Mais, par contre... Ça, qu'ils ont pu l'avoir pour l'émission, quoi. Bah, ouais, ils auraient peut-être pas pu avoir l'un autre. Non, mais c'est quand même un gars connu, voilà. Mais vraiment, mais espèce de trou de balle, tu me fais sauter le son de mon oreille gauche. Bah, moi, il me fait rien du tout, hein. Mais je sais pas pourquoi j'ai ça. Bah, tu le sauras en remettant en play. Je suis obligé de débrancher et de rebrancher mon casque à chaque fois, je sais pas pourquoi. C'est vraiment triste. Héros du gazon, ça pue. Bah, c'est toi qui pue. Hé, en plus, j'ai déjà joué sur leur terrain. Il devrait mettre le temps du match, là. Et encore, on accorde de la chance qu'ils sont maladroits. Léo Van de Reist commence à avoir quelques doutes sur les joueurs qu'il s'apprête à rencontrer. Il prend conscience du poids de sa mission. J'espère que le joueur ne pèse pas 100 kilos et plus, parce que... Pronostics, pour vous, il y en a combien qui dépassent les 100 kilos dans l'équipe ? Est-ce que t'as une réponse au moins ou pas ? Non, pronostics. J'imagine qu'ils vont faire une pesée ou quoi, tantôt. Il y a combien de joueurs au total ? Je pense qu'il y en a 13. Non, il y a plus que ça, ils sont au moins 20, non ? Mais il n'y a personne sur le banc, mais ça part 1, je pense. Ouais, mais ça ne veut rien dire, ils sont peut-être blessés ou malades. Ça part le poids, maintenant. Ah non, mais rien à voir. Vas-y, 15. C'est pas méchable. 100 kilos. 100 kilos. Allez, moi, je dis 5. Ouais, non, non. Moi, j'aurais dit 6. 6 ou 7. Je les dépasse. À mon avis, c'est pas tant que ça non plus. Je pense qu'il y en a qui sont pas loin, genre, ils doivent être à 90, 95. Je pense qu'il y en a beaucoup entre 90 et 100, et 1, et genre 3, 4 qui dépassent le 100. On verra bien. Comment, qu'est-ce que je dois faire ? Mais Léo reste pragmatique. J'ai aussi l'impression, quand je vois les chiffres, qu'ils sont pas physiquement 100% non plus. Mais en 3 mois, tu peux pas changer et tout. Je peux pas le laisser jouer comme Messi ou Ronaldo, non. Pour moi, la chose principale, c'est que... Il a vécu 3 mois, putain. Ils sont encore motivés. Et pourtant, cette motivation n'est plus du tout au rendez-vous en fin de seconde période. Le Marquard affiche maintenant 6-0. Heureusement, l'entraîneur Philippe sait parler à ses trous. Trop drôle, non ? Je sais même pas ce qu'on a dit. C'est pas parce qu'ils sont premiers, les gars. On s'en fout des premiers, hein. Mais tenez vos angles, battez-vous, les gars. Moi, ça me fait rire, moi. Moi, des trucs comme ça, j'ai l'air que j'étais important, je m'ai ramassé de 25, 30 0 tous les jours, hein. Et tu peux demander à lui qu'il était avec moi, hein. Mais nous autres, les gars, on se partait, même qu'on était à 25, à 25, à 30 0, mais je sais même plus ce qu'il s'est dit. Mais il dit, non. Philippe, orienté, solution, tendre quelques changements. Alors, on va changer. Attends, vraiment ? Là, dans sa tête, c'est le dernier espoir ? Il n'est pas en pointe. Attends, là, dans sa tête, les gars, il va changer le match. Il va taper une pointe à la Sonic. On va bien rigoler. Et le pire, c'est qu'il dit seul, je serai tout seul en pointe, genre. C'est le dernier espoir de l'humanité. Oui, bien sûr. Vous pouvez le dire, sur intérêt, les gars, je suis comme vous. Il n'y a pas de faute. Eurlinq, Buzard Sport, ce n'est pas ciné ? Oui, j'allais le dire, c'est le magasin qui est en haut, près du... Près du Crétal. Oh, le sponsor. Oh, la tête qui s'est prise. Mais t'as vu les défenseurs, gros. Mec, il... Mais c'est moins pas dégagé, hein ! Encouragez-vous, c'est super, d'années. Femme, gros. Mais Philippe, qu'est-ce qu'il foutait devant le goal, aussi ? Oui, il s'avoue. Oui, mais c'est vrai, putain, il a dit 8 ans, je crois. Et en pointe, il se retrouve dans le goal. Il l'a pris dans la tête ou dans le ventre ? Ouais, je suis en train de répliquer au ciel, moi. Parce que je l'ai vu se prendre un gros headshot et il se tient le ventre, je ne comprends pas. En vrai, ça fait mal. Mais en vrai, c'est triste, parce que tu vois, il y en a qui veulent quand même se battre dans l'équipe, mais il y en a d'autres, c'est des gros blédeurs qui en ont fait un peu. Mais tu vois que lui, il est à fond dans son truc. Il prend une jupe, il prend une blé. Non, mais vas-y, c'est bon, ça n'a rien de le défendre. C'est ce que Philippe disait, ils boivent une chope et ils sont repartis pour les 90 minutes. Vas-y, il est chill. Il a mal sa pence. Comme s'il buvait un aqua russe. Oh, c'est la fondue, Philippe. Surtout que ça ne va pas du tout rester dans ton estomac. Non, c'est léger. Pour alimenter le moteur, il lui en faudrait une deuxième. Il t'y aiderait un peu plus longtemps. Une bière, on est reparti. Ah, mais c'est... Qui fait ça, gros ? Qui fait ça ? Mais mec, mais... Il va être dépité. Pour l'instant, la marge de progression lui semble assez faible. Ouais, les gars, sérieux, merde. Alors, c'est qui dans la voiture blanche, là-bas ? Léo, il sent... Franchement, Léo, il va chialer en regardant un autre genre. Non, c'est le diable rouge, grisonnant avec des lunettes. C'est le tutoriel sur FIFA, en fait, pour les autres. Ouais, c'est le tutoriel fait par un enfant de 5 ans. Premier constat du futur coach, il faut s'attaquer. Les autres, ils sont beaucoup plus sveles. Là, c'est un peu... Ils sont plus jeunes aussi. C'est combien ? Bah, même, tu sais, tu peux être plus vieux et quand même être un enfant physiquement. Ouais, mais bon, tu vois que j'ai eu un peu... Mais souvent, quand tu arrives vers 30, 35 ans, tu commences à... La pence, il n'y a plus dur à faire partir quand tu regardes. Oui, bien sûr, mais je veux dire, tu vois quand même que... Tu vois qu'eux, ils ont un peu de choc. Il n'y a pas d'effort, quoi. Oui. Mais tu sais que le gardien, il expliquait, il joue 5 jours par semaine et il fait du sport et tout. Genre, c'est un méga sportif. T'as vu ce qu'il faut ? C'est vrai, mais là, il a vu une choc alors qu'il s'était ramassé une balle dans la gueule. Le mec, il mange une mitraillette avant leur premier match aussi. Mais il a peut-être une génétique de gros aussi. Il a dit qu'il avait eu un problème à la thyroïde quand il était petit. Mais bon, mec, il y a un moment où... Je sais bien que c'est chaud de migrer quand t'as ça, mais si tu fais pas d'effort non plus... Voilà, quoi. J'avoue. On va parler de toi en CNDR. Ah, mais en même temps, c'est un sujet... On va être victime de ça, un peu plus tard. Je sens obligé. Tim et moi, on va être victime de ça. Je vais jouer un peu trop de fois. Je vais les attaquants. Tu peux pas dire le contraire, Tim. La gueule. Let's play, il veut pas chier. Par contre, tu rigoles, mais toi, c'est les cheveux le problème. Ouais, je comprends. C'est dégueulasse, gros. Je crois bien, ça. Mais je sais plus combien de casiers ils avaient dit. Cinq casiers en deux heures, je crois, un truc comme ça. Et de la tête. Des sauvages. Oh, ben voilà. Simon, tu seras comme ça plus tard, ça fait quoi. Je le suis déjà. chef magasiné au Furnite. Il y a des cymbales qui cognent là. Je regarde la maille, c'est son supporter. pourtant, un joueur d'ivoire sort clairement du lot. Le gardien d'Annie. D'Annie, dernier rempart à la défaite. Tantôt, le Philippe, il disait que c'est son lui, genre que ce serait pris beaucoup plus de goals. je n'ai pas vu, il me semble qu'il fait du mini-foot. Il fait du mini-foot. Non, c'est quoi qu'il a dit comme soir ? Du foot sale, quoi. Oui, mais encore un autre truc, c'est long. Tu n'es pas obligé de rester, Lou. Si tu n'aimes pas les héros de gazon. Ça fait 6 minutes en 20 minutes. Ouais, c'est long, j'ai envie de mettre une pause. Je peux te dire que ça fait 30 minutes en 35. Ça va. Mais, on veut des trucs passionnants. Il y a Léo qui va mettre un peu de peps. Il ne sera jamais passionnant. On mange des fictiches. C'est l'épisode 2. Oh merde, je ne suis vraiment pas venu au revoir. Un épisode par semaine, je vous le dis. Il est toujours seul, sans goal, avec 2-3 joueurs d'un adversaire qui sont tous seuls. Je ne sais pas, qui est par saison tout seul. Ouais, parce que tu regarderas bien tout ça. Moi, j'y suis quoi, les gars ? Mais, c'est un peu fictiches. C'est un peu fictiches. Mais, les gars, ça ne va quand même pas passer là. Mais, c'est vrai que quand tu regardes, ils sont tous carrés de Svelte, puis, il y a un petit peu plus de rondeur chez nous. Ah, lui, ça va encore. Lui, ça va encore, mec, t'as plus d'âge qu'il a ? S'il a 20 ans, lui, il a un physique pareil, mec, d'ici 15 ans, il est fini. Relaxons. Nous, on ressemblera peut-être à ça. Mais, toi, tu ressemblera à ça. Non, c'est ça. Roberto compte les goals et ses sous. Voilà ça. Tu vois, la forme du crâne, ici. En vrai, ça, je ne comprends pas, les mecs qui ont ça et qui ne veulent pas give up et se raser le crâne. C'est trop stylé, ça. T'es une crasse. Je sais que je suis une crasse, mais je m'outre pas la chose. C'est la coupe papy, c'est drôle. Mais oui, en vrai, c'est marrant, mais moi, les papys qui gardent cette coupe-là, ça me fait rire, mais genre, il ne reste pas grand-chose, du coup, pourquoi il s'obstine à garder ça, tu vois ? Je suis prêt à pousser les côtés et je laisserai le monde les côtés. En vrai, toi, ça t'irait bien, je pense, à la Cadmerade un peu. Lui, ça lui irait bien. En vrai, une coupe Cadmerade, lui, ça l'irait bien. Jude Law, tu vois ou pas ? Qui ? Les animaux fantastiques. Qui ? Dumbledore. Jude Law ! Tu connais pas l'acteur Jude Law ? Non. Bon, t'as vu les animaux fantastiques 2 ? Je suis pas sûr. Écrime de Grindelwald avec Jack Depp. J'ai vu le 1 ? Le 2, je suis pas sûr de l'avoir vu le 2. Bref, celui qui fait Dumbledore jeune, il a une espèce de canvas comme ça, mais en vrai, ça lui va super bien avec ça. Ça tombe bien parce qu'en plus, Lou a une anecdote de ouf sur cet acteur-là. Du coup, on t'écoute, Lou. Vas-y, raconte-la. Il y a des gens avec de la culture sur le chat. Et on a des gens culturés ici ? Ok, je dis pas. Pourquoi ? Nickel. J'ai plus envie. Ben voilà. C'est reparti du coup. Vas-y, moi, je ne mets pas plus le temps que j'ai pas l'anecdote, je m'en fous. Ça peut durer longtemps. Il ne va jamais jouer à Warzone, gros. Ah ouais, ça va être compliqué. J'avoue que Warzone, c'est... Petit foufo ? Vas-y, petit foufo. Il y a des gens désagréables ici, en plus. Rassume parler. C'est moi. Roberto, la mort du blason. T'as pas au chaud ? T'es vraiment rageuse. Oh là là. C'est l'autre. Il a gagné une chope. T'as vu le défenseur, le bac droit, ce qu'il a remis sur le jour de 20. Attends, c'était Philippe. Qu'est-ce que Philippe ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il fait là ? En fait, il n'a pas compris que jouer en pointe, c'était de l'autre côté du terrain. Mais là, il n'y a aucun rouge devant. Vraiment, mis à part le gars qui est un peu plus à gauche là-bas, il n'y a personne en pointe. J'avoue que je trouve que t'as 50 000 comptes. Hein, ouais ? C'est vrai que j'avais pas vu que c'est vrai que le... C'est lui qui fait une passe. C'est trop cool. Elle est vraiment passée en deux... Là, il est en mode « J'ai fait une bêtise. » En plus, il va en droit à lui dire que c'est de la faute des autres alors que c'est clairement de la tienne. Dani l'a vu. Dani l'a vu. Garde son regard. Mais je suis sûr dans sa tête, c'est pas... Ouais. Mais la mauvaise foi du mec ! La mauvaise foi ! Moi, ça n'a aucun sens qu'il dit. Attends, et par contre... Mauvaise foi crâle ! Il plonge beaucoup. Il plonge plus que le gardien, je pense. Ouais, ouais, ouais. Il s'est fait tueur. Ouais, je pense. Il a une petite coulante, là. Putain, t'es jamais l'air, moi. T'as vu, on dit un commentaire, ça me discute, ça me casse les couilles. C'est un beau dégât. Attends, il vient de dire que ça vient de commencer et l'arbitre siffle la fin. Il y a un truc qui ne va pas là-dedans. Eh, c'est tout. Putain, t'es fuit, tu fais ça, t'as rien. Les gars comme ça, c'est cassé le coul. Si c'est comme ça, il se détend. Ah, c'est rien, tu m'as pas rendu compte. Ah, j'allais vous demander un pronostic sur le score, bah, c'est fini. Peut-être, c'est vrai. En vrai, ça demande un pronostic, on le voit. On le voit à chaque fois, dès qu'il marche. Alors les gars, vous voulez quoi comme pronostic ? Vous pensez combien ? Moi, que tu mettes play et que tu fermes ta gueule. Ah, d'accord. C'est pas gentil, ça. C'était une joke. Il a give up le match. On est un peu déçu de nos prestations. J'ai 39 ans. Est-ce que je dois encore continuer la saison ? Est-ce que je suis capable ? Eh bah oui, Ibrahimovic. Ibrahimovic joue toujours alors qu'il a 41 ans, mec. Ouais, mais il y a quand même une différence entre Luc et Ibrahimovic. Mais attends, mais c'est vrai, regarde, ces Swats, ils sont vraiment des bons vivants. Swats, pas du tout. Luc, c'est le sentimental. C'est le beau gosse, Luc. Moi, c'est Daniel Van Buiten, je serais content. Il a pas les cheveux qui sont venus. Tu trouves que Luc, c'est pas un bon vivant ? Il a fait une émission et c'est... Non, pas Luc, mais on en a vu un qui était... Il a plein de nous, les gars. Cyril MP4, c'est un gros rageux, tu vas voir pendant la saison. Gros râleur, ça. Genre, lui, tu vois, il est encore jeune, il est en forme et tout. Et puis t'as vraiment tout. Il a commencé, gros. T'as vu la gueule qu'il a ? Le bonnet, on dirait, il a rien en dessous. Là, il est en phase terminale. T'as déjà vu Breaking Bad ? Non. Il ressemble à un des deux potes, mais je sais plus le nom. Tu vois le gars qui est tout à droite ? Mais même, regarde ici, tu vois aux jambes, ceux-là, ils sont jeunes et en forme. Celui que tu montes, le premier. Attends, tout à droite. Ah oui. Je vais penser à un acteur. C'est tout. D'accord. Ce qui est drôle, c'est que c'est même pas Philippe, le capitaine. C'est le mec à gauche, à côté du bleu, là, vous voyez ? Le gros. Non, juste à droite. Ouais, ouais, c'est lui le vrai capitaine, en fait. C'est pas Philippe. Non, Philippe, il est coach. Enfin, il est coach et joueur. Ouais, ouais, mais je veux dire, l'autre, il fait rien de tout. Attaquant et défenseur et goal et tout ce que tu veux, en fait. Joueur polyvalent. Polyvalent. C'est un joueur à tout faire, gros, comme on dit. Ah, mais c'est le sauveur du match, on l'a bien vu. Attaquant, défenseur, il fait tout. Chiffo. Chiffo. Les joueurs sont conscients qu'ils ne progresseront pas dans le classement sans un conseil expérimenter. S'il a joué plus haut, il va vous donner des autres conseils qu'à Sisi comme moi, donne-nous à mes joueurs. Avec un gars comme ça, s'il nous dit de faire 10 tours du terrain, on va fermer notre gueule et on va les faire. Tu sais même pas qui c'est. Non, mais peu importe, peu importe, vous allez le faire. Voilà. Tandis qu'avec Phil, on a tendance à... Phil nous demande de faire 3 demi-tours. T'as vu comment est-ce qu'il met le micro, gros ? Lui, il a une tête marrante, il me fait rire celui-là. Il aime des pieds. Ça me fait rire que là, il y a personne qui applaudisse parce que personne sait qui c'est. Ça ne sait pas qui c'est, c'est sûr. Quand je vois la porte s'ouvrir, quand je vois Léo Vendresse, le joueur qui a marqué le pénalty en 86, contre l'Espagne, c'est un moment inoubliable. C'est vrai, il a marqué le pénalty en demi-finale de la Coupe du Boup. Il se gratte tes fesses. Après, bon, le mec a créé 15 sélections. Ouais, mais ça fait quand même 15 de plus que tous ceux qui sont dans cette vocale. Quand je vois le nouveau coach rentrer dans ma professionnelle avec la costume cravate, je me dis que les choses sérieuses vont vraiment commencer. Mais qui sont même sponsorisés par la Gaulois, c'est quoi ça ? Ils sont tous beaux gosses, cher. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a BNP par privac et des sponsoris, ils ont vu l'opportunité de l'émission là. Bah ouais, je pense que c'était peut-être déjà sponsor. c'est pas bon. Non, je pense pas. En général, c'est des boucheries ou des garages qui les sponsorisent. Tu sais qu'à Pessou, c'était la grande frite d'Aversin qui sponsorise. Donc, ils sponsorisent même pas l'équipe d'Aversin, ils sponsorisent Ivoire. Pessou. Il a porté la belle juste à l'équipe. J'étais devant la télévision comme... Bon, t'attends, juste un peu augmenter ton son, maintenant que tu ne grisis plus. Eh ben voyons. Eh ben voyons. Et le petit qui parle là, à droite, c'est pas aussi... Il me semble que c'est le cousin de Philippe pour un truc comme ça, je sais pas. Il y a toute sa famille. Non, il est flamand, lui. Mais il y a un truc comme ça, genre un des membres de la famille de Philippe qu'on voit, genre il est président du club ou je sais plus quoi. En vrai, c'est possible. Le football, c'est une histoire de famille. Il y a Ludo qui a fait les enfants du Philippe. De notre âge, de notre âge à ce moment-là. Et ce fut une explosion de joie, évidemment, de voir la Belgique en demi-finale. Ah, contre l'Argentine. Contre l'Argentine. Contre l'Argentine. Un ancien Diable Rouge, il a quand même fait une grande carrière. Il a joué en Belgique pour l'étranger. En Belgique, c'est un super joueur. Je me demande si vous êtes... content du match d'aujourd'hui ? Pas du tout. Non. Pas au jeu de l'autre premier. On fait le temps de l'argent. Ah, mais on est déjà d'accord. Ça, c'est quand même très important. C'est la fin du match ou c'est la mi-temps ? Non, c'est le match qui est fini. J'ai eu peur, je me dis, ils vont partir pour... Ils ont tous la chope en main, ils ont retiré les chaussures et tout. avec un seul but. C'est pas bien vu, mais on leur a pas dit que c'était filmé, en fait. C'est pour ça qu'ils sont si natureux. C'est pas tout parce qu'à la fin de la saison, on va jouer... J'ai trouvé ! Cette saison. Mais lui, il ressemble à Yaya. Mais si, de côté, on dirait Yaya. C'est qui, Yaya ? C'est dans la saison 2 ? Ouais, c'est le gardien de la saison 2. Il y aura un match contre une équipe très forte. Ah oui, il gueule Yaya quand il fait sur les gens. Ah oui, putain, mais ça fait longtemps. Qui bat la chaman à fond parce qu'on se dit contre qui on va jouer. Si on est déjà nul comme ça en provincial, si on va jouer contre une équipe de promotion de division nationale, je sais pas si ça fonctionne pas bien. On dirait un bébé. Ouais, la blinde. Je sais pas faire ça. Moi-même. Un gamin de 6 ans dans le corps d'un mec de 30 ans. Vous êtes vraiment méchant. Frère, je sais pas, je me prévois. On dirait qu'il fait un peu sa balance devant les caméras. Les cigarettes, les sorties, je veux absolument qu'il y ait encore une chose dans votre vie, c'est le foot. Ok ? On fait une croix sur les 11 buts qu'on vient de prendre. On fait une croix sur les 134 buts qu'on a pris avant ça et on redémarre. On est passé de 113 à 100 buts. Ils ont pris 12 buts à un smash sinod. 11. Je propose que On se revoit très vite. Moi, je l'avais 11. J'en ai 11. J'en ai 11. 19h30 pile. Il est à l'entraînement. Allez les gars, je compte sur vous. J'espère que ça va pas rester. Quand je sors du vestiaire, je me dis directement ça va être très 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 très... Je vais abandonner. Je vais pas prendre mon cachet. C'est pas une mission impossible, mais... Il me faut quand même un peu de temps pour essayer de les changer. T'as 3 mois, tu veux. Rappelez du dernier épisode ou pas de la saison. Non, non, non. C'est pour ça qu'on regarde parce qu'on s'en souvient plus. C'est même pas du début. Moi, le seul truc que je me souviens c'est quand ils vont chez la diète. Oui. Moi, je me souviens qu'ils courent avec un masque et tout. Ils sont sur un trampo. Après le reste. Même le générique, il est incroyable. C'est dommage qu'ils n'aient pas fait une saison 3. Ça n'aurait pas plu. Imagine, ils avaient fait ça avec Aversin quand j'y jouais. Quand j'y jouais. Je suis filmé. En vrai, ils auraient pu faire ça à La Sommenoise où je connais plein de gens. Ils étaient vraiment éclatés il y a quelques années. Ça aurait pu tomber sur la plus grande 3. Même encore maintenant, ils sont en 2 matchs. En vrai, ça aurait été tellement drôle que je fasse un match contre les... Avec la P4. Je n'avais pas le niveau de jouer en P4. Enfin, eux non plus. Pas l'âge, surtout. La prochaine saison, ce sera Oden avec Mystaric. Non, ils ont une bonne équipe je pense. Ouais. à 19h30 précise. Philippe et quelques autres joueurs arrivent à l'heure conscients de l'enjeu qui va désormais peser sur l'équipe. Il y en a un de sort qui joue avec eux. Le capitaine a déjà une mauvaise nouvelle. Oh, mon petit tournoi ! Ah, mais qu'ils remettent son bonheur. Hé, capitaine, mon capitaine ! Je suis désolé, mais je ne sais pas. Ah ouais, c'est lui, le capitaine. Je suis rappelé au boulot. Préviens ? Ils ont demandé de l'appui vers de la sange. Donc, je suis rappelé pour 8h30. Non, c'est un qui travaille et il a un W sur sa pull. Il faut respecter un petit peu les gens qui font ce job et qui sont là pour nous. Donc, je pense qu'il faut prévenir. Oh, merde ! Tu oublies de moi dans mes enfants de la vie de mes godasses ? C'est pas vrai ! Oh, la, 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 la ! Ah, mais regarde, mais lui aussi, mais lui aussi, tout là, il y a plus de... Il y a que le tissu. Mais mec, ce genre de chaussures-là... En fait, il n'y a plus de tissu, c'est vrai, il n'y a que de la terre. Mais oui, mais en fait, c'est le genre de truc. Alors, la semelle est là-dessus, c'est que de la terre. Mais tu mets ton pied dans l'eau, la chaussette est trempée avec ça, c'est horrible. J'ai joué avec ça ? Ouais, j'avais une de mes chaussures qui s'était déchirée. Il attend les joueurs de pied ferme. C'est 19h25. Alors... Il nous fait une Jean-Luc Reichman, lui ? Il a picolé avant. Il a vidé les bacs pour que les joueurs ne puissent pas le faire. À partir d'aujourd'hui, c'est pour les seuilleurs. Premier entraînement, c'est un entraînement très physique, très dur. Ils vont souffrir. Pour ceux qui sont en retard, j'ai encore un petit extra. Et Tim, n'oublie pas l'après. J'espère pour eux que... Monsieur, please ! Tout le monde est ici. Il y a un cycle ? Je te le donnerai à une suite de la vidéo. Je crois que ça va être bien. Tu penses que ça va être physique ? Je le sens bien. C'est le premier rendez-vous avec le nouveau coach. Lui, il va le chercher. C'est sûr. En vrai, Danny, avec des bons défenseurs, ça pourrait être une bonne équipe. On se demande comment... Enfin, je te parle juste de la fonction physique, là, gros. Je stresse vraiment parce que s'il nous a prévu 15 tours de terrain pour commencer l'entraînement, je serais déjà mort avant de débuter les exercices. Sans toi, il n'a jamais fait un tour de terrain, alors. Parce que putain, 15, frère... 15, c'est long, hein. Déjà 10. En vrai, nous, on en faisait 3 pour les chauves. On monte déjà sur le terrain. On voit qu'il est déjà au mieux. On se dit ça, on est mal. C'est le pire des blaireaux. Après, si on monte, on voit qu'il est prêt au milieu du terrain, qu'il n'y a pas beaucoup de ballons sur le terrain, donc... Il n'ose pas avancer. On se doute qu'on va... On va devoir se surpasser dès aujourd'hui. Didier, je sens que c'est un peu le gassure. Monsieur Vandereel, ça a l'air sympathique, mais je pense que derrière cette sympathie, il se cache pas mal de difficulté, mais ça va vraiment nous faire du bien d'être recadré comme il faut. Une bonne chose, tout le monde est à l'heure. Ça commence bien. Mais on est ici pour notre premier entraînement, l'entraînement physique. Aïe, aïe, aïe. Moi, je veux absolument connaître votre capacité et vos capacités et votre niveau. Ils rigolent tous, mais je pense qu'ils rigoleront plus autant après. Toi, Philippe, je veux dire une chose. Je suis le coach. Je suis pas ici pour prendre ta place. Ça, c'est clair. Je suis ici pour vous aider. Comme moi, je serais pas là. Toi, tu es l'entraîneur. Autrement, tu joues avec l'équipe. Pas de problème. Mais des entraînements de niveau top. Parce qu'on est ici pour gagner un match dans quelques semaines. On va commencer avec trois tours, mais à l'aise. Je suis sûr, il y en a qui n'arrivent pas à les faire les trois tours. C'est notre ancien coach. On faisait trois demi-tours. C'était bien, trois demi-tours. Mais là, ils nous demandent trois tours. C'est deux fois plus. Je dois courir aussi, coach ? Parce que le physique et moi, on n'est pas très copains. Ça va changer. Crois-moi, ça va changer. Si mes vieilles gens veulent bien, j'ai essayé de blaguer, mais je pensais que j'allais y échapper, mais je n'y ai pas échappé. Donc, on a beaucoup couru. C'est parti pour un tour de terrain et après quelques secondes, le corps montre déjà quelques limites. J'ai du mal aux jambes. Il veut juste te commencer, quoi. Ok, Fabrice, ça va ? Ça va, coach ? Mais tu n'arrives pas à t'entraîner ce soir, non ? Non, parce que mon chef m'a rappelé au boulot, donc je dois aller travailler. Mais pourquoi il est avec sa fille ? Il veut dire que je ne sais pas m'entraîner ce soir. Il se fait repartir à 20h30 et nous le diamant à une heure. Ça va, OK. Je serai présent. Merci. Putain, il est pas bien, tu es un peu. Ça tour, je suis bien mort. Je suis mort. Ah, c'est pas bien ça. Ah, mais même les ballons, ils sont dégueulasses. Allez, Danny ! Il y a déjà 2, 3, 4 joueurs qui peuvent pas suivre. 2 tours, c'est 200 nombres. En vrai, si vous avez bien vu, il y en a un qui a déjà lâché. Il n'est pas si gros que ça, c'est juste qu'il a beaucoup qu'un montage. Parce que Danny, tu fais 2 fois son poids, il y va. Danny, il en veut. Même Philippe, même Philippe. Ça se voit que c'est des mecs qui aiment vraiment le foot de 1er degré. C'est un peu honteux, je dirais, de ne pas tenir 3 tours de terrain complet. Ricardo. Il y a des équipes qui en font 10 en tenant nickel. Si, c'est honteux. Ça, ça fait 13 ans que je suis arbitre, mais c'est pas d'endurance. Ça, c'est pas d'endurance. C'est échauffement. Disons que cet échauffement en durée par l'équipe d'Ivoire semble engendrer déjà quelques doutes aux saines d'équipes. Il fait le papillon. Mais mec, ils sont déjà tous en sueur. Et attends, si je joue dans ce club, tu vas quand même pas venir car il y a pris autant d'années, t'es pas de conditions physiques. Je pense que même moi, en reprenant, je m'en sortirais mieux. Oui, évidemment. C'est combien de mètres, je veux dire, un tour de terrain entier ? C'est 133. C'est 266. Vraiment, tu restes sur la ligne tout le temps. 4 tours, c'est 1 km. Ok. À peu près. Les jambes qui sont cassées. Du coup, ça fait 250 mètres. Un petit peu plus. Mais je crois que c'est comme les terrains, les pisa-fliquistes, ils nous sont tous amusés. On va faire ce qu'on peut. Je vais voir ça. Non, attends, c'est 66, pas 33. Les terrains sur les cadres vous avez joué, ils sont plus petits, non ? C'est 333 un tour, parce que je sais que 3 tours, c'est 1 km. 20 minutes de stretcher. Il faut moins. Le terrain de football, il y a une languerie qui est entre 90 et 120 mètres. Il y a une largeur entre 40 et 90 mètres. 45 et 90 mètres. Ouais, c'est ça, ça dépend. J'avais en tête, 100 et 66. Du coup, c'est... Dans 5 minutes, on a peut-être 1 ou 2 morts. Il rigole, mais il rigole vraiment quand il... Il est bien, hein ? Il est bien, hein ? Alors, bien compté, ça fait qu'un tour et demi. Et après, ils étaient déjà arrêtés. Après, ils faisaient des petits exercices pour déchauffer au goal et pour mettre... Mais c'est marrant quand même que tu vois les failles de l'équipe juste après 5 minutes que Van de Kels commence à donner ses consignes, tu vois ? C'est surtout juste après l'échauffement. Déjà, l'endurance, ça pose problème, quoi. C'est clairement ça. C'est juste après l'échauffement, c'est même pas après l'entraînement, c'est après l'échauffement. Oui, mais clairement, quoi. En vrai, il y a des mecs qui sont en surpoids comme ça, mais qui ont une bonne endurance. Donc, c'est juste des grosses merdes, en fait. Le Philippe, il n'a pas l'air si à bout que ça. Genre, il a fait ses 3 tours et ça va. Ils ont pas fait 3 tours. Ils ont beaucoup coupé, on va dire. C'est bizarre. On va traver. Allez, les gars. Je dis lui, il est au bout de ça. Le Dany aussi est tout rouge. Le véritable entraînement peut maintenant commencer. Lève les genoux. Léo débute par quelques simples exercices de course à pied. Oh, ouais. Il lève plus les pieds que les genoux. Elle aime ça. Le Philippe, il est en train de lever les genoux. Allez, Dany. En vrai, être au goal, c'est quand même physique. Lui, c'est un petit qui est dans la prairie, le mec derrière. Pas plus doucement. C'est pas plus doucement. Pas facile. Pas facile. J'ai une jumeur. Là, c'est vraiment les exercices de buzz. Je vais gagner. Jamais. Ça va. Pas vite. Lui, j'ai rien que sa tête, elle est marrante. On va se reprendre à fond. Je ne vais pas savoir. Je crois que fin de saison, on va gagner contre Bruch. J'ai un beaucoup trop de pulsations. Ça va arrêter qu'il tourne. Il me faut une chambre. Il me faut une bière. Je m'as le bel. qu'on a envie d'y arriver, mais c'est très dur. Dany, je suis très content. Je suis fier de lui. On voit que dans un sens, même lui, il essaie de tirer l'équipe. Il essaie de dire, les gars, gardez-moi. Si moi, je peux, vous devez le faire. Et c'est là que c'est un moteur. C'est un vrai moteur. Tout le monde essaie de le tirer pour que lui tire tout le monde. Et c'est là qu'on a un restant envers notre Dany. C'est un gars énorme parce qu'il ne va jamais arrêter. Qu'est-ce qu'il me fait ? Il l'essuie. Il l'a essuyé. C'est un essuie, le gars. Il est content. Il a pris un peu de tueur du Dany. En plus, il y a le mec qui fait il est énorme. Il n'y avait pas la suite, mais du coup, il a lâché un... Il est énorme. C'est un gars énorme parce qu'il ne va jamais arrêter, il ne va jamais abandonner. Quand on prend six buts, on pourrait baisser les bras et laisser passer les fesses. Et lui, il continue à être au top. Et c'est pareil, à l'entraînement, il a dur, mais il se bat. Il est d'accord que lui, c'est le frère de l'autre. Il a tout mon respect rien que pour ça. C'est lui, donc je n'aime pas la voir. Non, je ne pense pas. On réserve une dernière épreuve à ses joueurs. Un test de course à pied. On nous met sur une ligne et on fait ça, pour repérer les meilleurs joueurs. Il ne faut pas de la course à pied, ça. Oh, c'est horrible, les suicides. C'est long, les suicides. C'est long, c'est long. Mec, mais ces trucs-là, c'est toujours... Tant qu'on faisait un, tu te dis, c'est fini, puis le coach, il fait, on refait un deuxième. C'est mort. Je sens que le mec avec la veste jaune flashy va faire des pertes de ouf. Et le Ludo, il tient bien. premier poteau. Allez, allez, on continue, on continue. Je reviens. Il est où ? Deuxième poteau. mais ça, je vous fure. Ah bah, Ludo, il est tombé. Dernier code, rap ! C'est quand que c'est fini ? Dans 25 minutes. Le dernier exercice, je suis pas là ! Oh, c'est le truc. Léo comprend que le travail sera énorme avant de pouvoir compter sur quelques maillons forts au sein de l'équipe d'Ivoire. Léo doit les faire réagir. Le grand chauve, je sais plus comment il s'appelle. En vrai, il avait l'air de super bien commencer. Puis, tu vois que c'est... Il fallait pas qu'il en fasse de trop. Et bah voilà, ils sont tous bons. Il y en a quelques qui ont bien géré en vrai. Oh mais gros, 5 ans à faire du foot et il est même pas capable de tenir problème un peu au coup. Je pense que Léo se dit que lui aussi il va avoir du travail avec tout et qu'il n'est pas certain de réussir son objectif à ce moment de faire gagner un match ou au moins. Moi, j'ai la motivation qu'il y a là. Et voilà, je suis André. Ah, il était compliqué à attraper la jambe. Il faut venir tous les jours, viens André tous les jours. Ça va ? C'est quand même qu'il choisit que moi. Ils sont explosés. Moi, tu faisais 4 tours. Il y en a qui va vomir derrière. Moi, moi, qui faisais 4 tours. Mais ferme ta gueule, gros. Tu faisais pas 4 tours. Là, à mon avis, les tours, pour lui, c'était tourné sur lui-même. Mais c'est clair. C'est pour ça que je veux que tu reviennes. Non, ça nous fait du bien. Au revoir. Tu veux dire, ça nous fait du bien, franchement. Je dis, dans deux mois, on gagne. Allez, le cinquième compte secondaire de Shox. En vrai, Dali, je trouve, il tient bien. dans le dernier épisode, il meurt. Il nous a quand même déjà bien tué pour le premier entraînement. Moi, on ne lui en veut pas. Quel début ? Enfin, s'il arrive déjà à amener déjà ça la discipline pour commencer. Oh, genre rien après. C'est unique. Eh, bon caca. Il a spoilé. Ouais, il a spoilé de ouf. C'est vraiment un chien. C'est un con, il pleure. Il sait, il y a un con. Ah ouais ? Je ne sais pas, parce qu'ils ont du respect. C'est bon app', mec. Je suis ami avec eux. Moi, ils me disent quelque chose, pour ne pas perdre l'amitié, je leur tire les trois con. Vous êtes qu'une bête de d'obs. Oh non. C'est ça, du respect, il n'en veut pas beaucoup. Ça veut dire un petit moment qu'il est là. Ah ouais ? Tu ne l'avais pas vu. Ça, c'est vrai. Tu ne peux pas de moi ? Ouais. Eh, tu ne dis pas bonjour ? Salut. Oh là là, c'est génial. mais il n'y a rien. Il a attendu en plus. J'adore ça. Il n'a pas l'air d'être très content. Ok les gars, l'entraînement est fini. On a fait un entraînement de 35 minutes. 35. C'est un entraînement pour les scolaires. Les gars de 14, 15 ans. Et après, 2, 3, 5 minutes, 60% de vous étaient déjà morts. Ça, c'est pas bon. Pas du tout. Comme ça, on ne peut jamais mais jamais gagner un match. Oui, il a raison. À cause de ça nous met une claque. C'est une violente. Là, on se remet en question. Et on se dit là, c'est peut-être temps quand même qu'on se réveille physiquement. C'est vrai qu'il serait temps. J'ai à la maison deux enfants, 9 et 11 ans, deux filles, et leur physique est meilleure que les autres. C'est comme ça. C'est dommage, mais c'est comme ça. Je pense que Léo a voulu être jokant, mais je pense que c'était nécessaire pour faire réagir le coup. C'est ce genre de discours qui nous faut avoir fait pas dire c'est pas nous en revendons de rien, alors que c'est pas vrai. On pourra prendre conscience des lacunes. Alors, ce qu'on va faire, on doit changer quelque chose. À boire. Rendez-vous samedi matin à 10h à l'ULB. parce qu'on va faire des tests professionnels là-bas. Des tests physiques. Ah putain, ça va être les tests. C'est déjà épisode 1. Ah, ça va être drôle. C'est ce qu'on fait pour les joueurs de première division. On pourra savoir combien il y en a à plus de 100. Ça fait quand même dire quelque chose. Préparez-vous bien que vous êtes prêts pour faire quand même un bon test. Ok ? Allez, ensemble les gars. Allez, merci. Ça a bu deux gouttes, j'ai tout bu. qu'il reste à accomplir avant de devenir des héros. Ils vont devoir se surpasser pour atteindre enfin les résultats qu'ils espèrent tous. Et les premiers doutes s'emparent de l'équipe. C'est pas ça, c'est pas ça. Après l'entraînement, l'ambiance était vachement plus calme qu'en règle générale. Je sais pas si c'est le plus le côté physique de l'entraînement qui nous a calmés ou qu'il soit plus de conscience d'être comparé à des enfants de 9 et 11 ans physiquement qui nous ont fait réfléchir. Je pense que la phrase qui m'a tué, c'est quand il m'a dit c'est un entraînement pour les scolaires quoi. Ça, je me suis senti un peu C'est la première fois qu'on le voit lui. Un peu vexé. Et en plus, le fait qu'il dise qu'on ne gagnera jamais un match avec une condition physique pareille, il a 100% raison quoi. Bah en fait, Oh j'ai fait le meilleur arrêt sur l'image. Oh le chiton quoi. Attends, le détail, il a la croix. Incroyable. Mais en vrai mec, parce que c'est même pas comme si, tu vois, ils avaient pas le physique mais ils avaient la technique. Ils ont ni la technique ni le physique. C'est ça qui va... Y'a rien en fait. C'est... C'est compliqué. Celui-là, il est pour vous. Ça va être du sérieux les gars. Faut bien se le dire. Par contre, pourquoi il a des poils là et puis vraiment, ici, toute cette belle zone bien lisse là. Merci. Il était vraiment long celui-là. Vas-y, vous savez quoi quand ils vont chez les trucs sportifs. Mec, attends, c'est lequel des deux qui a fait celui-là ? Wesh, y'a Lou sur le live, c'est moi. Oui, je sais. Attends, c'est Nassar qui a fait un... Mais mec, il était infini ça, ton... 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 Je sais, je t'ai même choqué, gros. Je t'ai pas entendu mon coup d'air. T'es engueulé par loup. Mais... Il était vraiment trop long. Il était plus long que l'épisode. On est tous cassés. Il nous a cassés. 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 Je suis un peu inquiet. 1m19. Aura. Aura. Qui aura la meilleure condition physique ? Ça va durer 10 minutes. Impeccable ! Allez, 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 allez ! Il n'y a toujours pas du grand job. Mais moi non plus, il était incroyable. Attention ! Quelques jours plus tard, Léo attend ses joueurs au centre de la médecine du sport de l'ULB. Par contre, je ne savais pas qu'ils avaient ça à l'ULB. Il a insisté pour que les joueurs prennent cette expérience très au sérieux. J'espère que vous êtes bien en forme aujourd'hui parce que c'est quand même un jour très important. Eh bien joué, Shox ! Il a lâché son prime, les gars ! Ah non, resub. Eh eh, oh boy ! Jouer ! Par contre, c'est... Ah si, il y a de l'animation. Oh là là, incroyable ! Il a lâché son prime ? Ouais, il a lâché son prime. Il a claqué le prime, mon gars. Merci, Shox. Je suis crasse, de toute façon. Je te ferai crasse. Très crasse. Deuxième mois d'abonnement. Oh là là. C'est un programme spécifique pour améliorer votre physique. Ça va vous étonner de la tine à ce mec. J'espère honnêtement qu'on ne va pas trouver une crasse qui donne à une autre crasse. Des problèmes cardiaques de certains de vous. Autrement, le foot, c'est fini. OK ? Allez, les gars, bonne chance. C'est chaud, tu m'as dit ? Et après l'entraînement désastreux de la semaine dernière, les joueurs veulent montrer qu'ils méritent une place au sein de l'équipe. Crasse au carré. C'est pour la pipe. Non, t'as débloqué la petite bière. Le test, ça devra aller. Ouais, ouais. Je crois que... Faut passer une fois par... Voir un peu ce qu'on a dans le ventre. C'est nous. Ça va être des bons petits tests. Ça va être idéal de montrer un peu au coach qu'on peut être au top. Comment on fait quoi ? Pour la mettre. La bière ? C'est pas grave. Ah non, mais tu es là à côté de ton pseudo. Elle se remplit au fur et à mesure des mois de... Je l'envoie pas à côté. C'est pas grave. Vas-y, continue. Non, tu peux mettre ça aussi. C'est un peu stressé quand même pour les tests défauts. Parce que bon, on ne sait jamais. Ça peut révéler jusqu'à 43 ans. Donc, mon cœur va tenir ou pas. Je ne sais pas. C'est un motivé. Ouais, motivé. Ça, c'est sûr. Bah bon. Pour ma part, d'année en année, la résistance physique est de moins en moins bonne. Oui. On verra bien ce que ça va donner aujourd'hui. Mais en plus, je croyais que c'était à toi qui est le trash talker, mais en fait, c'est moi. Oui, conner. Je suis un seulement tiqué. Il est trop bon. En vrai, il ne les fait pas. Miam du caca. Miam, miam. Un compte OnlyFans. Aucun rapport. Aucun rapport. De noobs. Eh, tu subprimes ou quoi toi aussi ? En fait, je sens un petit peu l'adrénaline. Je suis un peu stressé de savoir des mauvaises nouvelles. Voilà. À mon âge, un peu stressant. Je ferai un OnlyFans de mes pieds. C'est la première fois que je le fais. Faut tes pieds, mec. Ouais, ouais. De tout office. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est normal, mais je ne sais pas. Je n'arrive pas à déstresser. Je suis un peu inquiet. Vous n'allez pas vous inquiéter. Mais l'électrocardiogramme, c'est un peu plus tôt, c'est un peu plus tôt, Hum. T'as deux comptes aussi, notre sort ? Non. Il a deux couleurs différentes. Ça va. Merci. Il pourra faire partie de l'aventure. Quelle couleur ? C'est un peu rouge. Non, orange et gris. On va enlever tout. On va tous suivre des couleurs différentes. Je vais plus aimer ça. Je crois que pour le moment, ben voilà, en sachant les tests que je vais passer là maintenant, je suis un peu plus rassuré quand même, mais je me sens un peu beaucoup mieux quand même. Voilà. C'est l'homme. Merci beaucoup. Ah, merci. Après le rendez-vous chez le cardiologue, les joueurs doivent passer encore une batterie de tests. Test suivant, examen général. Voilà, Ricardo. Donc, on va commencer ici par une mesure du tour de taille avec un outil très simple, donc un mètre. C'est quelque chose qui est important à mesurer parce qu'un tour de taille trop élevé, ça augmente le risque de développer des pathologies cardiovasculaires, ce qui n'est pas très bon chez monsieur et madame tout le monde, mais d'autant plus chez les sportifs. Quoi d'autant plus chez les sportifs ? Donc ici, je vais simplement te demander de te relâcher, te mettre, voilà, bien droit. On va poser ton nom. Eh, il a quand même un petit début de pince, lui aussi. Et là, nous sommes chez toi à 100 et 200 cm. C'est vrai que c'est... Ce qui est la limite au-delà... Eh, regardez-moi ce sourire, là. ...de laquelle on dit que le risque de développer des pathologies cardiovasculaires et d'autres problèmes de santé est plus élevé. Donc, il faut plutôt que tu fasses un effort pour le réduire et en tout cas, surtout ne pas aller au-delà de cette valeur-là. Maintenant qu'on sait que certains joueurs en ont bien dans le ventre, ils doivent passer un par un sur la balance. L'appareil envoie un logiciel pour un électrique dans le corps... Elle ne les respecte pas, là. Il y a la petite voix, là, ouais. Je voudrais bien une fois faire un truc comme ça. J'ai une balance qui fait ça. La balance a mis un truc professionnel, ça. Ouais, mais j'ai pas les... J'ai pas les trucs pour les mains, j'ai que les... Ok. Faut qu'elle est moins précise, mais... C'est une balance, quoi. Mais tout le monde a ça. Non, non, mais ça donne... T'as des électrodes qui te donnent masse grasse, masse musculaire, masse osseuse, taux de protéines, âge métabolique, tout ça, quoi. Putain. Dernière fois que t'as fait caca aussi, quoi. Ah, âge métabolique. Oui. Ok. On dit, j'ai ça aussi. Même loup a ça, donc, mec, tu te moques, tu te moques, mais on est connecté, nous. Ouais, mais c'est des gosses de riche, c'est différent. Non, j'ai bossé. Qu'est-ce qu'il ose dire ça, lui ? Je ne m'a pas votre balance. Chez moi, il faisait 100, là. Je ne m'a pas votre balance. Je n'ai rien mangé, en plus. Attends, attends, il... Il dit que sa balance, il est cassé. On s'indique un poids de 107 kilos qui ne présage rien de bon pour Philippe. Donc, tu vois, en effet, ici, les valeurs recommandées, qu'on appelle les valeurs saines, qui sont entre 8 et 20%. Et toi, tu es plutôt situé aux alentours de 29%. Ah, c'est beaucoup, mec. Je suis juste parce que je m'appelais le thème. Putain de sa mère. Il est vraiment en train de dire qu'elle est cassée, sa balance. Oh, c'est parce que j'ai un t-shirt, il pèse lourd. Il va aller taper la balance parce qu'il y a de la balance. C'est un mauvais réflexe, là. Non, ça, c'était une mauvaise blague, là. Tu as dit quoi ? Non, rien. J'irai voir le rythme, là, je m'envoie. C'est sérieux, aïe, aïe, aïe ? Tu vas le voir, après. Elle est très solide, oui. C'est bon, je suis là, tu peux remettre. Ah, oui. On remet plus. C'est avec un indice de masse corporelle à 39. Donc, normalement, il ne faut pas dépasser 25. Et surtout, pas dépasser 30. Et donc, là, on est quand même au-delà de la saine d'alarme. Pas de chance. Mais 40, tu meurs. J'ai bien ri, t'as fait rire, Lou. Ah, bah, ça va. C'est pas lui, je pense. Oh, je pense que c'est Emric qui l'a fait rire. Oui, oui, c'était Emric. C'est l'épisode 2 ou c'est bon ? C'est toujours le premier. Ah, c'est toujours l'épisode. Ah, c'est long, hein. Ah, c'est long, ça, merde. Ah, bah, on m'a pas attendu, en fait. Ouais, bah, évidemment. Genre, what the fuck ? C'est parce que, c'est quoi, il aime bien la plier sur pause. Ouais, on fait des blagues. Quel athlète ! Il y a rechappé. Ok, donc 105.5. Ça va, ça a peu comme une fille de... Ça coûte deux cheveux, ouais, c'est-à-dire. Ouais, c'est en train de faire la non-réflexion. Je suis 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 en train de faire la non-réflexion. Vous en regardez deux ? Non, non, non. Ouais, tu vas retourner à la mer que moi, en fait. C'est là-haut, c'est la musique ? Vous êtes trompés. Ouais, ouais, c'est là-haut. Je vais faire la mesure. Oui, la non, du coup. 25, non pas 0, mais 25 millimètres, mais... Ça va, ça va encore. C'est la taille mancan. Mais oui, mais le problème, c'est que tout est parti à l'avant, tu vois bien. Ah, bah, ça, j'en peux rien. Il y a vraiment un vieil accent, lui. Ça, on peut rien. Oui, elles aiment bien, mais tout ce que les femmes aiment bien n'est pas bon pour la santé, malheureusement. Ça, c'est pas de ma faute. Voilà, Philippe, donc maintenant, je vais te demander après de descendre et on va essayer de faire la même chose pour le ventre. Mais, en tout cas, si c'est possible, parce que la pince a une certaine marge d'ouverture, donc on va essayer. Oh non, c'est horrible. On va le faire aussi au niveau du bras. Voilà, et donc le pli, je vais le prendre en glissant mon doigt sur la crème filière. C'est mal que son ventre, il se rend toujours au milieu. C'est son ombri. C'est son gros de boile. Ça fait un cul, gros. Il a un cul à l'amour. J'ai vu des pinces comme ça, quand je travaillais avec mon papa à la fin, quoi. Pour être arrêté les vaches par le nez, elle te prend là et elle te sert dans ton ventre, quoi, pour ne pas la masquer. Je sais pas tout quoi, moi. Alors, quand ça pince, ça pince, hein. Et moi, ça m'a fait presque un bleu avec sa pince, là. Et donc voilà, en tout cas, il est incroyable. Il faut vraiment que je mange moins de crasse. Eh oui, ça va toute la semaine, mon petit gros. Mon petit gros, regarde-le. Et arrêtez la bière. Il s'est un héros, Denis. Voilà, il faudra tout donner, faire un petit peu attention aussi à ce que tu manges, bien entendu. Mais je pense que tu seras... À boire aussi, parce que... Ouais. Ah oui, ça, c'est super important. Je bois beaucoup de coca. On va faire un pari ensemble qu'on arrive à arrêter de boire. Faut aller, on va arrêter. Tu vois qu'il n'y croit pas. Bonne chance, toi aussi. T'as parié quoi ? Un fou ? Si tu veux. Voilà. Deux, on boira un chacun. Ouais. Oh, ça, ça va être marrant. Après l'examen médical, les joueurs peuvent enfin passer aux choses sérieuses. Le test de résistance à l'effort. Est-ce que vous pouvez monter les t-shirts ? Encore ! Encore. Je ferai vos yeux. Oh, c'est sûr que... Ce test permet de déterminer à quelle fréquence cardiaque le sang commence à... Oh, le bracelet, à la fin, il doit... Oh, il doit plus ça. Ah, il doit être ça, là. Ils vont tous transpirer. Il n'arrive même pas à monter dessus. Tu vas plus tiens à l'arrivée. Hop là, c'est bon, on peut arrêter. On peut plus. C'est bon. Il a pris tellement d'efforts pour aller dessus. Donc, le tapis va commencer à tourner. Lentement au début. Donc, pendant 3 minutes, vous allez... 3 minutes ? 3 minutes, c'est l'échauffement. C'est l'échauffement ! Je suis un peu stressé, là. Parce que l'effort, j'ai plus fait d'efforts de ma vie depuis 10 ans. C'est une crasse. Il n'a rien fait, pour une fois. Donc, 3 minutes d'échauffement. Et puis, chaque minute, ça va augmenter. Et le but, c'est que vous aillez le plus loin possible dans l'effort. Vous êtes prêts ? Pourquoi ? Eh, pourquoi ? Eh. Il n'a rien fait. Hein ? Je ne sais pas si il y a là. C'est peut-être Nassar qui a rigolé. Comment ça ? Je ne sais pas si tu as rigolé. Doucement, au début, c'est l'échauffement. On dirait un cheval qui trotte. Relax. Ah, c'est bien, ça. Non, je n'ai rien compris. Bah, le premier pas, ça fait drôle parce que tu cours et puis, tu as les autres qui te regardent. Et tu as les trois quarts qui sont déjà en train de se foutre de moi parce que moi qui suis assez costaud. Et tu vois, avec le masque et les pattes, tu sais, tout ça. Tu te dis, on va quand même montrer quelque chose, quoi. Voilà, on arrive à la fin de l'échauffement. T'imagines Rocky avec lui comme acteur principal ? C'est Rocky. Il te montre pas les marges, gros. Il te montre juste des marges pour arriver à la bouffette. C'est ça. Tu vois, il prend sa chope, il décapte sur sa canette, là. Il est à 7 kilomètres par heure et ça fait 4 minutes 40. C'est gros fou, le coca. Mec, attends, il a tenu 5 minutes. Ça va durer 10 minutes. Croquis, je vois. Oh, putain. Allez, c'est bien. Encore 10 secondes comme ça et puis on va monter à 7 kilomètres et demi. Il tient bien, hein. Allez, c'est très bien. On va bien te passer à un week-end de mental, je pense, parce que tu as tout le monde qui te regarde, là. Là, j'avoue, en vrai, t'as envie d'impressionner les madames. Bon, ça va, c'est progressif comme... Ah, ouais. J'ai le plus et pour pas que tes potes se foutent de ta gueule, mais après... Et chacun sa source de motivation. Il m'attendrait fort que grâce à l'émission, il ait trouvé l'amour, mais oui. Ah oui, c'est vrai que lui, il est plus avec sa femme. Ah, c'est parfait, ça. Allez, c'est parfait, ça. Donc 159 de fréquence cardiaque, ça. Et il va faire un abc, gros. Non, il tient, là. Eh, franchement, il a bien tenu, le Danny. Euh, le Philippe. Ça m'a référé qu'il se pète la gueule, au moins. Une fois que ça ralenti, ça sera un pas de marche, et vous remettez sur le tapis, et vous allez marcher pendant 3 minutes pour récupérer. Ça va ? Voilà. Attends, en vrai, c'est l'un des longs qui fait passer tout le monde. Bah, à ma vie, ils sont partis pour la vie. Ah non, mais... Ça fait environ pour 16 à... Ouais, les 16 à 17 000, pour le faire. Mais ils tiennent tous en 8. 5 km heure. Attends, et 5 km heure ? Il n'a pas su tenir plus de 9 minutes lors du test. Il a enregistré une vitesse maximale de 9,5 km heure. Ok. Ok, vous allez bon, mais ça a l'air du dernier. Bah, franchement, quand tu vois la gueule de son physique, ça va, hein ? Bah, pour jouer au foot, c'est pas suffisant, mais en vrai, bah... Ok, c'est vrai. Et moi, ce qui me tue, c'est le fait de me dire que ça fait déjà quand même plusieurs années qu'ils jouent au foot, et ils n'ont pas de condition physique, quoi. Bah, après, il y a jouer au foot et jouer au foot, hein. Attends, ils s'entraînent quoi ? Genre 2 fois par semaine max, une fois ? Et encore, les entraînements... Bah, ils tirent au but, quoi. C'est horrible ! Et les matchs, gros, ils ne font que marcher. Alors, t'imagines... Mais, même si c'est un peu... Même si tu fais vraiment, on va dire, 10 minutes de course, et à la fin, tu dois quand même savoir tenir 10 minutes sur une longue durée, quoi. Ils se confroncent avec toutes les craves qu'ils bouffent, en fait, en gros de dire. Ils bouffent tellement vraiment de la merde... Ah, mon, t'y jure, t'étais tout rempli. Ok, donc on va juste rajouter les résultats de Philippe. Non, t'as vu ta pence ? C'est même pas une pence de mec, tu sais, qui grossit un peu, voilà. Lui, c'est vraiment... Mais non, c'est une pence d'un gars qui a fait 50 kilos de plus, surtout. Ah bon. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a la peau qui... Tu vois qu'il y a encore la peau qui n'a pas encore repris sa forme. Ouais, non, c'est vrai. Que c'est pas que, genre, Dany, tu vois que Dany, il n'a pas été plus que ce qu'il est maintenant. Lors du test, la vitesse maximale des joueurs d'ivoire à la fin du test varie entre 11 et 12 km heure. À titre de comparaison, un sportif de haut niveau atteint facilement une vitesse de 22 km heure. Oh, il sera à peine à la moitié, c'est chaud. Ouais, mais bon, enfin, ouais, mais bon, gros. Je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il tape... Attends, il y a des petits sportifs à la fin. En vrai, moi, je dis qu'il fait au moins 16 km heure. Non, j'ai un bon avis. Si, si. Il est en forme, regarde le gaillard. Il a quand même déjà une petite ponte, ça. Lui, lui, il ne fera jamais 16 km heure, ça, un peu. C'est si. Il est en forme, ça se voit. Moi, j'y crois en lui. Tu es dans les temps, John. Ah, parti, mon con. Tu es dans les temps. Qu'est-ce qu'il y a des... Ça me fait rire, parce qu'ils s'appellent tous 1 euro, on trouve. En connaissant, là, c'est un quart de ce qu'il peut faire. Moi, j'ai parié 20 euros sur le disuit. 20 euros. D'accord ? 20 euros sur le disuit, ça te bat. Allez, on continue. On va pour la mettre. On passe à 13, maintenant. Allez, 13 km heure. Allez, record de l'équipe, là. 13 km heure, on essaye de battre ça. Ils sont bien loin, ça, ça. Jusqu'ici, tout va bien. Et c'est maintenant que l'effort va commencer à être difficile pour toi. Il faut s'encrocher. C'est magnifique, hein. Continue. Allez, 16 km heure. Je t'avais dit. 16 km heure. Ah, putain. Il y a moyen qu'il aille jusqu'au 18, en vrai, je pense. C'est chou. Mais c'est les tenir sur combien de temps ? Ça va, on tient ? Ouais, je sais pas, mais en vrai, 16 km heure, c'est... Ça va, hein, mec, sur un kilomètre, on va ranger plus, ça va, franchement. Il faut les tenir, quoi. Il a loin, il a failli se peter la gueule. Il part avec les câbles. Tu vois que là, c'est le moment, et c'est le test moment, le réunion. Allez, sinon, t'as la moitié. 30 secondes, encore, 30 secondes. Allez, 20 secondes. Il a jamais été sur un tapis, parce que... Il se met pas, mais les deux joueurs... Oui, il a fait un petit bout sur le côté. Voilà, est-ce que tu peux marcher pour récupérer ? Attention. Oh, il est loin, là. Jonathan pointe à 16,5 km heure et surclasse donc tous ses coéquipiers. Oh, ouais, c'est pas mal. J'aurais voulu tenir encore 30 secondes. Ouais, franchement, ouais. Il ressemble à Elon Musk. Ouais. Ouais, il y a un petit truc, quoi. Il y a un truc sur le 2, sur cette partie-là du visage. Ouais, c'est pas fou. Dans le mouvement, comme ça, 30 secondes, c'est énorme. Quand tu commences à voir la tête qui tourne... Ouais, d'accord, là. Ça fera rien. C'est bon, quand même. C'est bon. Là, je vais être 3 euros, ouais. À la fin de la journée, le coach Léon vient rendre visite à ses joueurs pour analyser... T'imagines le fils d'Elon Musk qui joue à Ivoire. C'est le fils caché. Ça va, ils sont quand même quasi tous que tu te dis, ça. Robin ? Attends, mais Robin, c'est un des jeunes, non ? Mais c'était un des jeunes, non ? Mon test, pour moi, dans ma tête, il est négatif. Pour moi, j'aurais pu faire mieux. Il y en a encore ici... Ah, il a eu 9,5, il n'a pas eu la moyenne. Je ne suis pas encore en top condition. 9,5, c'est chou. Ah, c'est lui ! Je pensais qu'il tenait quand même un peu mieux. Attends, Danny, 190 ! J'arrive, il y en a qui s'appellent Durdu. Surtout pas de l'alcool. Regarde que le travail va être strict et qu'il va falloir bien écouter les consignes. Ça vous passe les moments quand il se fait interviewer. Prudent, comme j'ai dit, pas de l'alcool. C'est très important, t'es ? Même pas une ? Même pas une. Vous voyez bien que si tout le monde panique un peu, ça risque d'être... Allez, c'est pour toi, Tim. Ils ont encore beaucoup de choses à faire. Il y a rien, il s'appelle Durdu. Ça, c'est important. On se dit que le reste va être dur. Maintenant, qu'on a... On n'en fait pas, nous, c'est le prénom, je pense. On sait qu'on doit... Durdu ? Ouais, c'était marqué Durdu sur le tableau. Il a travaillé plus dur que ce qu'on faisait avant. On reprenne un peu le sport. Ou ce qu'il en était. Faut prendre les entraînements sérieusement. Ah, là, il y a Durdu, mon gars. Attends, il s'est... Ah putain, oui, c'est un prénom qui est essentiellement porté en Belgique. Durdu ? Ouais, il faudrait haut. Mais par contre, du coup, ils y sont... Bah, je pense que c'est flamant. Provinces de Namur, Liège et Luxembourg. Quoi ? Je n'ai jamais entendu ça. Attends, le nom pourrait, selon Herbion et Germain, je ne sais pas ce que c'est, désigner celui qui est originaire du village de Redu, dans la province du Luxembourg. Redu, en plus, c'est pas loin. Du Redu. C'est essentiellement à Liège, je ne sais plus trop où, et ça vient du Luxembourg, le prénom. Namur, Liège et je ne sais plus où. N'importe quoi, frère. What ? Je n'ai jamais entendu ce prénom de ma vie. Du Redu. On en apprendra tous les jours grâce à... Pas qu'il y a beaucoup. Oh, c'est déjà fini. Oh non, c'est fini. Allez. Mais le deuxième, go deuxième. Épisode 2, c'est parti les gars. Non, 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 c'est mort, quoi. Allez, merde. Là, une HD. Ah oui. Non. Mais ça, c'est la saison 2, connard. Mais non. Attends, mais déjà, c'est pas l'héroïne de Gazon, ça, attends. Ah si ? Mais si, ça, c'est la saison 2. Ah oui, ya, ya, ya. Ouais, c'est bon. Je veux bien qu'on rigole, mais il y a des limites. Il y a des limites, les gars. Bon, vous voulez-vous faire un petit warzone ? Un warzone ou bien un RL, vu qu'on est 4. Oups. Oh merde, mais j'ai plus RL, moi. Il faut que je le retélégie, là. On peut faire un petit...